Bonjour, bonsoir, il est 18h là où j'enregistre, la journée a été longue avec une autre émission direct ce midi. Allez c'est la pêche, les français parlent au français, bienvenue à Kelab Game Station le résumé volume 8, déjà 8. On a couvert pas mal de choses ce midi et hier soir il y avait aussi un stream sur la chaîne japonaise Kelab Game Hoso Kyoku, donc on va revenir un peu sur tout ça, certaines choses sont déjà arrivées cette semaine, voire aujourd'hui mais voilà ça vaut le coup de revenir un peu sur tous ces détails là dans la langue de Molière et de Franck Ribéry. Franck si tu me regardes, voilà mes jolies diapos. Alors au programme aujourd'hui, comme d'hab, ce qu'il y a dans le magasin, les événements en cours et à venir, je rajoute une catégorie quad 9 qui va couvrir un peu ce qui a été abordé hier soir dans l'émission japonaise et ce matin, enfin ce midi dans l'émission en anglais, et le Question Bucket, donc sans plus tarder. Alors comme vous le savez, depuis lundi on a la Loterie Saint Valentin qui est de retour, cette fois-ci tous les 5 étoiles sont compatibles en 6. On a commencé à poster sur les réseaux sociaux les vidéos, on va continuer aussi demain, mais voilà on va vous présenter les 4 5 étoiles principaux, donc on a qui ? On a Rukia, Momo, Neliel et Yachiru, donc en 6 étoiles pour vous présenter un peu comment, à quoi elles ressemblent et et Odo, Neliel et Yachiru. Donc on commence avec, avec Momo, Kinamori. Bah, un pauvri de jeu-le. Alors elles sont principaux plus, donc forcément quand vous les mettez en 6 étoiles, étape, étape toute plus fort. Momo elle a un team, en 6 étoiles son soin devient un soin d'équipe, ce qui est pas négligeable, pour vos quêtes à vêtements, aussi quand on fait de la coop. Ah, voici Nel. Bam ! Pour Ichigo, tiens, prends ça. Très rapide, une ligne d'attaque normale très très rapide et très très puissante. Et elle, elle a un boost d'équipe, donc comme vous voyez là, je change des persos. Voilà, tout le monde en profite. Et puis voilà, qui n'aime pas Rukia. Et enfin voilà, jusqu'à maintenant, c'est la seule Yachiru 5 étoiles qu'on a dans le jeu. La seule Yachiru tout court. Ça va bientôt changer pour ceux qui ont vu des images de l'émission japonaise d'hier. Mais voilà, Yachiru, elle attaque à distance. Elle a aussi, son soin devient un soin d'équipe. Quand on veut la passer en 6 étoiles, elle peut apprendre cette compétence dans son arbre 6 étoiles. Donc c'est pas négligeable. Il n'y a pas énormément de personnages comme ça. Donc pour les coop et pour les quêtes d'avènement même en solo, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, elles sont disponibles pour la plupart du mois, pour une grosse partie du mois. Donc voilà, si vous n'avez pas vu, je sais que le jeu est sorti en janvier l'année dernière. Donc quand la Loterie Saint-Valentin est arrivée, ça faisait à peine un mois que le jeu était là. Donc voilà, nouvelle occasion d'avoir ces waifus, comme on dit. Certains l'appellent la Loterie Waifu. C'est pas mal. On va enchaîner sur l'autre nouveauté Saint-Valentin. Donc on a un pack Saint-Valentin, depuis lundi aussi. Comme d'hab, avec les packs saisonniers, vous avez un de chaque tome des secrets, donc chaque affinité. Vous avez 170 orbes. Bien sûr, comme c'est des persos 6 étoiles qu'il y a dans le pack, à chaque fois que vous maxez le personnage que vous allez avoir dans le ticket, c'est 50 orbes en 5 étoiles et 75 en plus quand vous les maxez à niveau 150 en 6 étoiles. Donc on va prendre le détail en fait de ce qu'il y a dans le pack. Donc comme vous voyez, c'est que des femmes. Où sont les femmes ? Non, la plupart d'entre vous, vous ne devez pas connaître Patrick. Je suis plutôt jeune, je suis plutôt jeune. Donc voilà, vous avez les quatre personnages Saint-Valentin du moment. Vous avez aussi Orihime, vous avez Suzume Bachi, Sode, Sode no Shirayuki, qui est toujours une brute totale depuis qu'elle est arrivée en PVP et en mode simple, en player contre ennemi aussi. Vous avez Tobiume, Haribel, Nozomi, Kata no Kyokotsu. Ça va, j'en ai eu quatre entre le ticket 5 étoiles gratuit de janvier et j'ai essayé pour la loterie japonaise de la semaine dernière où il y avait le nouveau Kempachi. Et je l'ai eu trois fois de suite. J'ai eu trois fois de suite, donc ça va, j'en ai eu assez des 4. Vous avez Taktim Lukia, Taktim Momo, Taktim Langiku et Taktim Sofun. Donc voilà, que les femmes. Les femmes de Bleach vous attendent dans ce ticket, dans ce pack Saint-Valentin. S'il vous intéresse, je sais qu'il y en a qui trouvent ça pas intéressant, trop cher, etc. Comme vous le voulez les gars, mesdames et messieurs, c'est comme vous voulez. Il est disponible ou pas. Donc voilà, on enchaîne. À partir de demain, l'heure normale au Japon, on fait les updates vers 4h de l'après-midi. Donc en France, en ce moment, ça nous fait quoi, 8h du matin ? Si je ne m'abuse. On a une nouvelle loterie affinité avec le retour d'Ulkura. Donc comme vous le savez, depuis quelques semaines, il est maintenant disponible en 6 étoiles. Et il frappe comme un malade. C'est un des plus forts, enfin, force, pression spirituelle, attaque puissante. Donc voilà une nouvelle occasion d'obtenir Ulkura. Vous avez aussi Sode qui, comme je viens de le dire, reste une brute, un des meilleurs personnages dans le jeu depuis qu'on l'a sorti. Et un de mes préférés, Yamamoto en Instinct, qui est très très fort aussi. Qui est, à mon avis, la meilleure version qu'on a de Yamamoto Genusai depuis le début du jeu. Donc voilà, dans les loteries affinités, comme vous le savez sans doute. Donc là, on vous montre ces trois personnages. C'est les seuls qu'il y a, si vous avez un 5 étoiles, ce sera un de ces trois là. Et tous les 4 étoiles aussi seront de l'affinité Instinct. Voilà, si vous voulez une chance d'avoir Ulkura, voilà, ça vous donne l'occasion de vous centrer sur trois personnages. Et à partir de la Saint-Val du 14 février, on a une nouvelle loterie. Donc vous le savez sans doute parce qu'elle est sortie le mois dernier au Japon. Pour les fans des Visards, des Visards, on a, ou Kamen, ça dépend de la version que vous regardez. On a Love, Mashiro et Rose dispo en 5 étoiles compatible 6 étoiles. Donc on n'avait pas beaucoup jusqu'à présent. C'est vrai qu'on ne s'était pas consacré trop aux Visards depuis le lancement du jeu. Donc voilà, on a rectifié. Et vous avez ces trois là. Donc on va vous les montrer en vidéo. Alors, vous avez l'attaque spéciale de Love. Celle-ci, elle provoque brûlure ou feu. Je ne sais pas comment on l'appelle en français, excusez-moi. Là, il les a été sur le coup. C'est un des personnages dont le niveau d'attaque est le plus élevé dans le jeu en 6 étoiles. Donc un des ceux qui tape le plus fort. En contrepartie, voilà, ses attaques sont un peu lentes. Mais en 6 étoiles, vous pouvez accélérer ses attaques normales. C'est un gros cognueur. L'OZ, cette attaque créée par Alizis, ils y survivent. Ce qui n'est pas le cas ici. Et un peu comme Arichio Maeda, avec son arme en fait, avec son grand patron. Vous avez vraiment une marge, vous avez vraiment une portée énorme et aussi une grosse vitesse dans ses attaques. Donc un personnage vraiment intéressant. Et enfin, voilà, je me taille. Victory, voilà, super mignonne, Mashiro. Qui me fait penser un peu à Yoruichi version capitaine. Très rapide, attaque au corps à corps. Et aussi son saultrait en 6 étoiles peut passer en réduction des dommages jusqu'à plus 20%. Enfin, moins 20%. Donc en général, le max pour les 5 étoiles et 6 étoiles, c'est 16. Donc là, vous avez 20% de réduction des dommages qui est très intéressant pour les grosses, grosses quêtes à vêtements. Et pour le PVP aussi, c'est pas négligeable. Donc voilà, si vous aimez les Visards, c'est l'occasion ou jamais. Ils arrivent. Normalement, on peut toujours avoir un retard. C'est déjà en ligne, mais prévu à priori pour le 14 février. Donc voilà, on enchaîne pour les événements. Donc ce matin, ce n'était pas encore disponible. C'est arrivé il y a à peu près deux heures. Donc c'est déjà disponible au moment où vous verrez l'émission. Chocolat à Gogo, l'épreuve de la Saint-Valentin. Donc c'est un événement qui vous donne une... Vous pouvez gagner une 4 étoiles de Soyphone version Saint-Valentin. Et l'event peut aussi dropper des personnages 4 étoiles, dont une Lukia que je viens d'avoir là tout à l'heure. Donc des events qui droppent comme ça des perso-castres étoiles. Si vous ne les avez pas encore maxés, ça vous donne 35 corps spirituels. Si vous les avez déjà maxés, vous pouvez les donner en faudeur. Vous pouvez les donner pour développer vos autres personnages 5 et 6 étoiles. Même 4 et 3, il n'y a pas de raison. Et 2. Donc voilà, cet événement drop aussi. Donc c'est un événement type loterie. Vous avez aussi, je crois, des cœurs. Pour vos accessoires, des cœurs de puissance 2 étoiles si je ne m'abuse. Vous avez des tickets de loterie, accessoires et personnages. Donc comme d'hab, avec ces événements, ça vous fait des orbes en plus avec chaque mission quand vous les faites la première fois. Et à chaque fois que vous finissez une mission, ça vous donne plein de bonnes choses. Des nouveaux 4 étoiles, donc hop, ça fait 35 orbes dans la boîte à chaque fois que vous les développez. Donc voilà, profitez-en, c'est disponible depuis quelques heures seulement. On va un peu plus loin dans le temps, à partir du 15 février. Un nouvel événement, on m'a dit tout à l'heure que je lui ressemblais. Je me fais les lunettes. Je ne sais pas, je ne sais pas, il y a quelque chose ou pas ? Il faudrait que je me mette le mascara un peu là. Ikkaku, un événement centré autour de Ikkaku. En garde si tu es un homme. Donc cet événement, je l'ai fait il y a quelques semaines sur le serveur Japon. C'est assez marrant comme d'hab, quand il squatte Karakura, c'est Keigo je crois. Donc Ikkaku va squatter chez Keigo. Comme d'hab, je crois qu'il y a la grande sœur aussi qui est dedans. Et Ikkaku décide en fait d'aider les élèves de Karakura à apprendre l'art du sabre. Donc c'est une histoire marrante à suivre. Et comme avec l'événement d'avant, Kidi Nouvelle Event vous dit plein d'orphiers rituels quand vous remplissez l'émission pour la première fois à chaque niveau difficulté. Et c'est une loterie, donc vous avez un 4 étoiles Ikkaku aussi. Vous avez d'autres 3 et 4 étoiles, il me semble. Je n'ai pas encore tous les détails parce que l'event est la semaine prochaine. Mais voilà, des orbes quand vous remplissez l'émission. Des orbes si vous obtenez un nouveau 3, 2, 3 ou 4 étoiles que vous n'avez pas encore maxé. Et à chaque fois des cristaux, des gemmes en fonction des récompenses de la loterie. Donc allez-y, ça ne mange pas de pain. Alors on passe à quoi de neuf ? Quoi de neuf ? On commence par du vieux. Alors ça c'est arrivé mardi, donc il y a 2 jours. Les quêtes impromptues ont été mises à jour. Je vous invite à regarder, je vous le dis tout le temps, les actus in-game. Parce que dans le jeu, dans les options actus, on met toutes les infos. Les infos de maintenance, des nouvelles loteries, des nouveaux événements. Celle-ci est dedans aussi. J'ai vu pas mal de confusion dans les commentaires sur Facebook et Twitter quand on a annoncé ça il y a 2 jours. Donc les nouvelles, l'événement Kone présente Opération Mangro ne remplace pas les quêtes super impromptues de Lukia qui vous donnent énormément d'XP. Cet événement Kone vous remplace, donc j'ai mis la photo pour être sûr. Là-bas ! Ça remplace la quête impromptue Urgent Mission Destruction des Holos. Moi, perso, je ne les faisais pratiquement jamais parce que je trouvais que ça ne donnait pas grand-chose. L'équipe des devs sont au courant. Donc voilà, maintenant, depuis mardi, c'est remplacé. Avant, ces quêtes avaient lieu 3 fois par jour. Maintenant, Kone Opération Magro, c'est 4 fois par jour. Et ça vous donne et de l'expérience, et des cristaux d'expérience, et des cannes. Donc 3 pour le prix d'un, 4 fois par jour. Donc on passe aussi à 4 parce qu'on sait qu'en fonction de vous êtes sur le globe, vous ne pouvez pas forcément avoir accès à toutes. Donc là, ça vous donne une chance en plus. Donc nous, pour l'heure française en ce moment, si on est à l'heure d'hiver encore, il me semble que ça fait 4h du mat', désolé, mais ça vous donne accès quand même à 3 dans des heures abordables, alors qu'avant, on en avait que 3 de toute façon. Donc ça vous fait 9h du mat', 2h de l'après-midi et 11h du soir, si je ne m'abuse. Je vous invite à regarder dans la news in-game, dans l'actu in-game, parce que ça vous affiche l'heure en fonction de votre appareil. Donc moi, je suis au Japon, donc je fais avec le décalage horaire, mais en même temps, la journée était longue, donc je peux me tromper. Mais a priori, ce sont ces horaires-là pour la France. Donc voilà pour les gens qui veulent maxer. Je sais que parfois, vous pouvez faire certaines quêtes. Je pense notamment à Kaname, à Holo Kaname ou Tensazan Getsu vers la fin de l'Arc Taizen, qui donnent beaucoup d'XP quand vous mettez aussi le booster, et les bulletins du Celete aussi. Quand vous mettez tout ça, ça vous en donne énormément, mais pour les joueurs qui débutent, voilà, juste parce que si vous voulez avoir et des cannes, et de l'XP, et des cristaux d'expérience, c'est une bonne occasion. Vous pouvez mettre vos soul traits et votre équipement, vos accessoires, pour booster les cannes et l'expérience que vous recevez. Donc je vous invite à les faire. Déjà, quand vous les faites pour la première fois à chaque niveau de difficulté, c'est des orbes en plus. Encore, c'est toujours ça le prix. Donc voilà, les quêtes super impromptues vont continuer. C'est juste qu'on les fait que pour certaines campagnes, par exemple à 18-19 millions de téléchargements. Ça, ça va continuer. C'est juste que la quête destruction des Holos n'était pas très populaire, à juste titre, on vous a entendu. Donc voilà, on les a changés depuis mardi. Mais aussi, comme dirait l'autre, comme dirait Con, ce week-end, normalement, sauf grosse crise, mais normalement c'est bon, on va changer plusieurs choses aussi, que je trouve, moi, très intéressantes pour toute la partie grinding du jeu. Alors, on met à jour les terrains d'entraînement et les épreuves de fusion dès ce week-end. Alors, ce qu'on entend par là, c'est déjà, jusqu'à présent, pareil, quand il y avait certains jours fériés au Japon, quand il y avait les célébrations de millions de downloads, 18-19 millions de downloads, on mettait toutes les quêtes journalières des terrains d'entraînement de Kisuke Urahara, toutes les affinités, on les mettait disponibles le week-end. Mais on faisait ça que de temps en temps, c'est le cas d'ailleurs en ce moment. Et à partir de maintenant, à partir de ce week-end, en fait, tous les week-ends qu'il y ait une campagne de 20 millions de téléchargements, 21 millions, on s'en moque, tous les week-ends, à partir de maintenant, vous aurez accès à toutes les affinités, à toutes les missions, à toutes les affinités des terrains d'entraînement. Comme ça, s'il vous manque une affinité des cristaux, déjà une affinité, vous n'aurez pas besoin d'attendre le jour J, vous n'aurez pas besoin d'attendre qu'il y ait une campagne spéciale pour les faire le week-end. Vous pourrez les faire tous les week-ends. Ce qui est nouveau, 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 c'est aussi pour les épreuves de fusion Co-op. Jusqu'à présent, ce n'était pas le cas. Le week-end, il n'y avait que les épreuves de fusion Cannes. Et bien, à partir de ce week-end aussi, dorénavant, tous les week-ends, samedi-dimanche, peut-être ça commence le vendredi soir, je ne sais pas encore, ça commence là, normalement demain ou après-demain. Checker le jeu. Toutes les affinités des épreuves de fusion Co-op seront aussi toutes ouvertes les week-ends. Donc, plus besoin s'il vous manque certaines poudres ou certains tomes des secrets pour une affinité, mais pas des autres. Vous pourrez choisir ce qui vous plaît le week-end. Vous aurez accès à toutes les affinités, plus les Cannes, tout le week-end, chaque semaine. Donc ça, c'est nouveau et ça va rendre le grind des tomes et des poudres bien plus facile. Et enfin, les épreuves de fusion de Cannes qu'on fait le samedi-dimanche, vous rapporteront aussi à partir de cette semaine beaucoup plus de Cannes qu'auparavant. Donc voilà, c'est des petits aménagements, mais qui vont faire énormément de bien pour le leveling up des personnages et de vos accessoires aussi. Voilà, et un petit dernier point. On y est presque, on y est presque. À partir de la semaine prochaine, au moment où j'enregistre, je n'ai pas encore la date finale. Donc, sumi machine, excusez-moi. Nous allons changer le critère des ordres quotidiens et hebdomadaires relatifs aux Brave Battle. Donc, jusqu'à maintenant, même en ce moment, vous avez, si on prend les ordres quotidiens par exemple, vous avez, il faut gagner 3 Brave Battle et 5 Brave Battle par jour pour débloquer ces ordres. Et la semaine, c'est quoi ? C'est 50, je crois, si je ne m'abuse. Et à partir de la semaine prochaine, quand on fera le changement, ce ne sera plus le nombre de victoires qui sera considéré, mais uniquement le nombre de Brave Battle auxquelles vous avez participé. Donc moi, je navigue entre la quatrième et troisième division. Et à la troisième, déjà pour moi, c'est chaud bouillant. Et je perds autant que je gagne. J'utilise énormément de tickets. Et pour faire les ordres quotidiens, ça devient assez compliqué même de faire 5 avec le nombre de tickets, parce que je n'en ai plus que 5 et je n'ai plus que mes 5 par jour maintenant. Et après, les 7 que j'obtiens avec l'ordre quotidien lié aux ennemis tués en quête. Donc, ça devient un peu galère. Et grâce à ça, maintenant, que vous gagnez ou que vous perdiez, du moment où vous faites 3 et 5 par jour, vous avez ces deux ordres quotidiens dans la poche. Et pour la semaine, du moment où vous faites 50 Brave Battle dans la semaine, vous avez cet ordre hebdomadaire rempli. Donc, j'espère que ça vous rendra les choses bien plus simples. Moi, je suis très content de ce changement. Donc, voilà, on continue. Vous voyez, le jeu a plus d'un an maintenant sur la version globale. Un an et demi au Japon. On continue. On prend les remarques des jours en compte. On ne peut pas toujours tout faire. Mais voilà, petit à petit, on continue d'aménager le jeu. On espère vous le rendre plus confortable et plus intéressant. On passe au Question Bucket. On en a juste une question cette semaine. C'est un peu d'âge, je sais. Excusez-moi. On nous a demandé depuis la sortie du pack le 31 janvier, quand est-ce qu'Olifime Affinités Connaissances sera compatible en 6 étoiles ? Eh bien, ça va arriver pour la Saint-Val le 14 février. Donc, mardi, je crois. Je vais me faire engueuler si je ne sais pas. Donc, à partir du 14, vous aurez trois nouveaux, enfin, anciens 5 étoiles qui seront compatibles 6 étoiles, en plus des nouveaux Vizards de la loterie. Donc, vous avez Olifime. Vous aurez aussi Yamamoto Ganyusai en version technique. Donc, le vert, celui où il est torse nu, juste avec ses points-là. C'est comme petit Stabwanderweiss, si je ne m'abuse. Et moi, j'ai les trois Yamamoto, donc j'étais super heureux de pouvoir faire mes trois chauffeurs. Donc, j'ai mon équipe de trois chauffeurs. Je n'ai pas encore maxé au Japon. Je n'ai pas encore maxé lui en tech et l'autre en puissance. Parce que je suis à la bourse au même perso. Donc, je vais y venir. À la fin, j'aurai mes trois Yamamoto au niveau 150. Full Soul 3, mais il y a du boulot encore. Donc, vous avez Olifime Yamamoto en technique et Isshin Kurosaki. Donc, Instinct qui seront disponibles à partir du 14. Donc, une mise à jour 6 étoiles qui était attendue. Donc, ils seront dispo dans quelques jours. Et parce qu'on a ces nouveaux persos disponibles, aussi parce qu'on a les nouveaux Vizards 5 étoiles la semaine prochaine dans la nouvelle loterie. Ça veut dire aussi qu'on a des nouvelles quêtes à vêtements qui arrivent. Donc, si je ne me trompe pas, vous avez Kensei 4 étoiles qui commence mardi. Et Olifime aussi qui commencera le lendemain, le mercredi. Je crois, je crois, je crois. Donc voilà, plutôt cool. On passera la semaine prochaine. Je ferai un point plus en détail sur les trois nouveaux 6 étoiles, comme je fais à chaque fois avec avant, après. Là, il y avait beaucoup de vidéos cette semaine. On avait beaucoup de contenu. Donc, je me suis concentré sur les nouveaux personnages de Saint Val et des Vizards. Mais la semaine prochaine, je préparais une vidéo en vous présentant les stats des trois persos avant, après. Je ne prenais rien des trois. Je n'ai pas encore décidé. Genisai, Olifime, j'ai fait Retsu avant, Unohara. Donc, je vais voir, je vais voir. Mais on vous présentera en détail les nouveaux 6 étoiles. Qui dit nouvelle quête à vêtements ? Même si vous n'avez pas besoin de ces personnages, ça vous donne des ordres spirituels quand vous finissez les deux niveaux de difficultés à chaque fois. Et quand vous droppez la carte, c'est une nouvelle carte. Donc, vous pouvez très bien maxer vos cartes à vêtements avant de les donner en sacrifice à vos 6 étoiles. Donc, pensez-y. C'est des 4 étoiles et 5 étoiles. Donc, ça vous donne, comme les autres, 35 et 50 orbes quand vous les maxer. Donc, vous pouvez très bien les maxer une fois avant de les faire se faire bouffer. Vous pouvez aussi les donner en pâture à des personnages qui n'ont pas besoin pour leur soul tree. Mais juste pour continuer à les faire passer de 60 à 80 ou de 100 à 120. Si je ne me trompe pas. C'est la fin de journée. Donc, voilà. De nouvelles quêtes en plus. Ça fait des orbes. Ça fait des persos en plus. Donc, ça arrive mardi et mercredi si je ne me trompe pas. Donc, voilà. C'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Ça nous fait une petite demi-heure quasi de contenu. Je ferai probablement un autre résumé la semaine prochaine. Parce qu'on a de plus en plus de trucs qui arrivent dans le jeu. Je vais voir si un jour, on peut faire une émission un peu plus tard pour faire un midi. Mais un midi en semaine, je ne sais pas si des gens pourraient suivre. Parce que je me sens un peu seul. Là, tout seul. Sans les commentaires de tout le monde. Parce que sur le stream anglais, on a les commentaires de Twitch, Facebook et YouTube en live. Donc, on peut un peu communiquer. Il y a beaucoup d'insultes. C'est Internet. D'ailleurs, ça ne sert à rien de dire les gars. Mais des fois, soyez aimable. Soyez aimable quand vous parlez sur Facebook, sur Twitter, tout ça. Je sais, je sais, c'est Internet. Mais quand même, je n'ai pas envie de faire de la modération. Je préfère vous laisser communiquer librement. Mais des fois, soyez cool. Soyez cool. Vous n'insultez pas trop. Je sais, les mecs, ils demandent aux gens de ne pas s'insulter sur Internet. Tu vois mon âge. Mais j'espère. J'espère. I have a dream. Voilà. Bonne fin de journée. J'espère pouvoir mettre ça en ligne dans l'heure ou quoi. Le temps qu'on finisse de mixer et tout ça. Merci de nous suivre. Merci de votre soutien à chaque fois. Big up à tout le monde sur la communauté, sur Facebook, sur Twitter. Sur jeux vidéo, sur le forum jeuxvideo.com, sur Reddit, sur Bleach MX aussi. Toujours merci pour faire suivre nos infos à chaque fois. Voilà. C'est bientôt la fin de semaine. Il est temps. Il est temps. Jouez bien. Bon courage à tous pour votre jeu. Et puis à la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.